Le ciel est en colère Comme des larmes qui, impuissantes amères, inondent les paupières d'une mère qui prie devant le corps souffrant qu'elle tient dans ses bras, misérable combat de l'enfant innocent. Il n'a pas demandé, en venant sur la terre, de vivre la misère d'un connu ses aînés, l'avenir incertain, les horizons bouchés, la crainte du passé, la peur du langage. Le ciel est en demain, chaque jour, chaque nuit, l'une à l'autre ressemble, peut-être ce qui semble, le début d'une vie. Il n'a pas demandé, de connaître la fin, de vendiller son père, et un peu d'eau souillée. D'être comme les chiens, sans cesse pour chasser, et de vivre cachée, craignant le lendemain. Et puis de devenir, un peu plus chaque jour, à cause des vautours, aveugles à mourir. Il n'a pas demandé, de connaître la guerre, de voir mourir son père, et ce qu'il a aimé. Un tendre pour touchant, et le bruit des canons, celui des maisons, sous les bombes à deux mains. Il n'a pas demandé, de souffrir en silence, et d'avoir de l'enfance. Même pas une idée, d'apprendre dans la rue, ce que d'autres frivoles, apprennent à l'école, avec le superflu. Et de vivre à genoux, mendiant sa gamelle, ou de mourir rebelle, sous la force des coups. Il voudrait seulement, même née en hiver, sans avoir trop souffert, Faut naître le printemps, puis naturellement, sans rien précipiter, Livre de belle été, s'il peut le plus longtemps. Alors plus que personne, il attendra serein, Que surgisse en fait, les couleurs de l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...